Nous allons maintenant créer la table ouvrage, table centrale comportant des clés secondaires Donc j'ai déjà créé les champs, qui ne sont pas les clés secondaires justement Ce qui est intéressant dans cette table, c'est qu'on va pouvoir observer des types de champs qu'on a déjà présentés Mais que nous n'avions pas encore utilisé dans les autres tables que nous avions créé Donc, on a plusieurs champs dans cette table ouvrage Déjà sa clé primaire, idée ouvrage, qui est un numéro automatique, indexé sans doublon Comme nous en avons désormais l'habitude Le titre d'ouvrage, champ texte, on voit qu'on joue éventuellement sur la taille du champ La légende, et j'ai quand même indiqué nul interdit, oui De telle manière à être sûr d'avoir un titre d'ouvrage à chaque fois qu'un enregistrement, donc un nouvel ouvrage sera entré dans la base Parution ouvrage, donc c'est la date de parution de l'ouvrage Donc j'ai marqué en toute la date de parution dans la légende Et là pour le coup, le format peut s'avérer intéressant Petite liste déroulante qui nous permet de choisir plusieurs formats Je vais par exemple prendre le format date complet Qui m'affichera la date en toute lait Donc c'est un peu long, mais ça permet de savoir si c'est un samedi, un dimanche Et parfois c'est plutôt pas mal pour éviter, dans certains cas, de faire des erreurs de saisie des dates Donc on verra que tout ce qui est saisie des dates, ça sera dans les formulaires Et avec cette version 2007, on va avoir des agendas dans les contrôles Qui vont apparaître automatiquement Donc ça sera vraiment nettement plus simple de rentrer les dates Et donc on voit pour le coup que sinon on retrouve la plupart des mêmes propriétés de champ Donc rien de bien particulier Sinon que c'est vraiment un format C'est à dire que si on rentre la date autrement qu'en tapant mardi par exemple Mais en tapant simplement la date avec des chiffres et des slashes Ça marchera quand même, bien entendu Stock ouvrage Donc là-dessus on va faire des calculs Donc c'est typiquement un type de champ numérique Par défaut il m'a mis entier long Donc je pourrais le conserver Mais ça ne me sert à rien d'avoir ce type numérique On va voir qu'il y a plusieurs types numériques en fait Comme je vous le disais, il y a du SQL derrière Si on prend par exemple entier On sera sur des chiffres qui seront bien moins importants que entier long Et donc ça occupera un peu moins de place Voilà donc on a la possibilité aussi d'avoir donc des réels Qui pour simplifier sont des nombres à virgule On pourra un petit peu plus tard aller un petit peu plus loin dans ces notions de type de champ numérique Là je choisis donc simplement un entier Et on voit qu'au niveau des décimales ça se mettra automatiquement Vu que c'est un entier il n'y en aura pas Et que sinon on se retrouve dans la même configuration Dont on a l'habitude Donc rien de bien particulier sinon la légende Le prix de l'ouvrage C'est typiquement un type monétaire Qui s'est mis directement dans le format Ce qui fait qu'on va taper simplement le chiffre Et lui affichera l'euro derrière On le voit ici Donc la seule chose qu'il faut avoir en tête pour ça bien entendu C'est qu'on ne tape pas euro Après un chiffre c'est bien numérique Et pas alphanumérique le type Et donc il refusera dans ce type monétaire Qui est en fait un type numérique particulier D'accepter que l'utilisateur tape euro L'euro apparaîtra de lui-même Le synopsis de l'ouvrage est typiquement un texte qui va être long Donc on le retrouve en type mémo On voit que dans la version d'ailleurs 2007 On a un nouveau paramétrage Qui permet d'avoir du texte brut Ou du texte enrichi Donc voilà Le texte enrichi Etant la possibilité par exemple De mettre du gras Quelques éléments de mise en forme Dans le texte Là encore L'intérêt de le faire au niveau des tapes C'est que ça va nous faciliter Par la suite La création des formulaires Ceci dit Les bases de données sont pas véritablement faites pour ça Il y a des moyens ensuite dans les états De travailler sur tout ça Mais c'est une option Enfin la couverture de l'ouvrage Qui sera une image Donc J'ai opté pour Le nouveau type de données depuis 2007 Qui est pièce jointe Qui me permettra De pouvoir mettre Des images JPEG Qui sont donc Des images Que je vais utiliser Dans cette base de données Pour les couvertures De mes ouvrages Et nous en arrivons donc A nos fameuses Clés secondaires Ici On va avoir un champ Qui va être rigoureusement Identique A la clé primaire De la table Format Pour pouvoir indiquer Le format D'un ouvrage en particulier C'est une clé secondaire Qui est donc Ici on va indiquer Idéformat Simplement En créant cette clé secondaire Il faut créer le lien Qui unit les deux tables Il y a plusieurs façons de faire ça On va le faire directement Sur le schéma relationnel On en reparlera un petit peu plus tard La méthode que je vais vous montrer là C'est une méthode Qui va nous permettre De gagner beaucoup de temps En générant automatiquement Une liste de choix Qui nous sera bien utile plus tard Donc pour créer nos clés secondaires Nous venons ici sur Colonne de recherche Une fenêtre apparaît Qui est un assistant de liste de choix En effet Quand nous allons rentrer un nouvel ouvrage Nous allons arriver au moment du format Donc le champ Que nous sommes en train de créer Par lien Par insertion de colonne de recherche Apparaîtra une liste déroulante Qui sera constituée Des éléments de la table format C'est pour ça Que je veux bien créer cette liste de choix En allant cherchant Les valeurs dans une table Ou une requête Et cette table C'est la table format Je fais suivant Ici Je vais dire Dans cette liste déroulante Je veux voir apparaître Le format Je pourrais avoir plusieurs colonnes Dans ma liste déroulante Dans ce cas là Je déplacerai Les plusieurs éléments Qui constitueront ma liste déroulante En cliquant ici Sur l'élément à déplacer La petite flèche L'amenant à droite Moi je ne veux voir apparaître Que les formats Ces formats Je peux si je le désire Les trier par ordre alphabétique Là ça n'a pas grand sens Simplement je le fais pour montrer Pourquoi pas finalement Je viens sur suivant Apparaît La liste déroulante Telle Qu'elle sera Je peux ici Par cliquer glisser En se mettant sur la bordure de droite Alors ici On voit qu'on a Colonnes de clés cachées En fait Vont apparaître les formats Mais le lien se fait bien Sur la clé primaire De la table C'est à dire Idées formats C'est à dire Ces fameux chiffres On va simplement les cacher Parce qu'ils n'ont un sens Que pour l'ordinateur Et pas pour nous Pour nous Ce qui a un sens C'est les formats eux-mêmes C'est l'intérêt C'est l'intérêt en fait De cet assistant de liste de choix Que de nous proposer A l'écran Les formats en toutes lettres Mais par contre De créer le lien Sur La clé De la table Puisque le lien ne peut se faire Que sur la clé Enfin Dernière étape Je nomme mon champ Je pourrais donner Le nom Que je désire A ce champ Pour ma part Pour bien identifier Qu'il s'agit d'une clé secondaire J'ai pris l'habitude De lui donner Exactement le même nom Que la clé primaire De la table A laquelle il fait référence Dans notre cas Donc Idées formats C'est aussi un moyen De bien se souvenir Que les deux champs Sont rigoureusement identiques On ne peut lier Deux tables Que sur deux champs Rigoureusement identiques Terminé Il me demande toujours A ce moment là D'enregistrer ma table Je lui dis oui Et dès lors J'ai créé Mon champ Idées formats Ma clé secondaire Je peux la déplacer Si je la veux Dans un autre ordre En cliquant Ici sur la gauche Pour sélectionner la ligne Et en faisant Cliquer glisser Pour l'amener A l'endroit souhaité On voit bien Qu'il s'agit D'un type numérique Ça peut paraître étrange Puisque lorsque nous allons Aller en affichage Feuille de données Il me demande d'enregistrer Car j'ai déplacé Donc j'ai fait une modification Donc nous voyons que Idées formats C'est bien Des lettres Qui apparaissent Dans cette liste déroulante Mais c'est tout le sens De ce fameux Assistant Que de nous créer Une liste déroulante Alors que derrière C'est bien du numérique Parce que derrière Il y a bien L'idée format La clé primaire A moi Donc Désormais De remplir la description La légende De telle manière A ce que N'apparaisse pas Ici Idées formats Mais simplement Formats On voit bien L'intérêt de la légende Dans les propriétés Et donc De mettre la description Je vais le faire Pour les autres Clés secondaires Ce qui nous permettra De bien comprendre Et récapituler La procédure Colonne de recherche Je veux bien Chercher dans une table Je vais créer Le lien avec la table genre C'est le genre Que je vais voir apparaître Dans la liste déroulante Les genres seront triés Par ordre alphabétique Nous les voyons Ici apparaître Je mets un tout petit peu Plus d'espace Pour prévoir L'arrivée de nouveaux Genres Un petit peu plus large Et enfin Je nomme ma clé secondaire En lui donnant Le nom de la clé primaire A laquelle Elle va être liée En l'occurrence Idégenre J'enregistre J'enregistre Je déplace Et je vais pouvoir créer Une nouvelle Clé secondaire En allant donc sur Colonne de recherche La langue Et dans la table langue C'est la langue C'est la langue C'est la langue que je vais voir apparaître Dans la liste déroulante Mes langues Je ne vais pas les trier Par ordre alphabétique Parce qu'il y en aura peu Appuie si C'est logique On va les trier Par ordre alphabétique De langue On les voit apparaître On a un petit peu plus d'espace Je nomme Mon champ Idé langue Pour bien faire référence A La clé primaire De la table langue Je vais déplacer Mon champ Voilà Qui est fait Comme nous le voyons En allant dans l'affichage Feuille de données C'est bien Des listes déroulantes Qui apparaissent Or Je le répète C'est bien L'idée Langue Qui va être liée C'est à dire Un chiffre En utilisant L'option Colonne de recherche En fait Nous avons utilisé Cet assistant De liste de choix Que nous retrouvons Ici En termes de Propriétés De paramétrage En l'occurrence Jusqu'à présent Nous avons vu Les propriétés Du champ Général Nous n'avons pas vu Car ce n'était pas nécessaire Cet onglet Liste de choix Sur les trois clés secondaires On retrouve les fameuses listes de choix Liste de choix Dont voici les propriétés On voit que L'assistant Nous a fait gagner Beaucoup de temps Et que si nous avions dû Marquer tout cela A la main Ça aurait été Complexe Et inutile Sinon peut-être Qu'il est intéressant De savoir Que ces propriétés existent Si un jour Nous avons à les modifier Pour remarquer Pour l'instant Simplement remarquer Qu'ici dans Contenu Nous avons Une ligne de code Qui est ce fameux SQL Langage de requête Qui va chercher Les informations Pour les afficher Voilà Donc Pour l'instant Sachez que Les propriétés Des fameuses listes déroulantes Se retrouvent Ici Et plus tard Dans une formation Plus avancée Ce sera à même De pouvoir jouer Sur ces propriétés Si besoin est En utilisant Colonne de recherche Pour créer Nos clés secondaires Nous avons fait plus Que de créer Des listes déroulantes Qui seront pratiques Nous avons Lié les tables Comment s'en assurer Nous avons un outil Qui va nous permettre De visualiser Notre schéma relationnel Pour ce faire Nous allons dans L'onglet Outils de base de données Puis dans Relation Dès lors Nous pouvons faire Apparaître Toutes Les relations En cliquant sur Afficher Toutes les relations Voilà Nous voyons Que nous avons Notre table centrale Ouvrage Auxquelles sont liées Trois tables La table format La table genre La table langue Donc En faisant cliquer Glisser Le titre Je peux bouger Mes tables Il n'y a pas De règle particulière Sinon celle De la lisibilité A vous de faire en sorte D'avoir A l'écran Un schéma relationnel Le plus clair possible On voit Qu'il nous manque Encore Cette fameuse Table de jonction Entre la table ouvrage Et la table auteur Mais on voit bien Que Les liens Ont été créés Quand nous avons créé Nos colonnes de recherche Et que nous avons donc bien Ici Dans la table ouvrage Des clés Secondaires Liées Aux clés primaires Des tables Auxquelles Elles sont Rattachées Je peux enregistrer La mise en forme De mon schéma relationnel Je reviens Un moment Sur ma table ouvrage Parce que Nous avons oublié Un dernier élément Ici Dans Idlangue Nous avons déjà Discuté du fait Qu'il serait Relativement A propos De voir Le français Apparaître Par défaut Or Lorsque nous Arrondons Ici Dans langue Pour mettre Un nouvel ouvrage Nous avons Nous avons Nous avons à notre disposition Les divers langues Et nous allons devoir A chaque fois Chercher le français La plupart de nos ouvrages Etant en français C'est ici Que nous allons Indiquer par défaut Que nous voulons le français En allant dans les propriétés En allant dans les propriétés Par défaut La valeur par défaut Est ici Et là Idlangue L'erreur Serait De taper Français En effet C'est bien L'idée De la langue C'est à dire Le numéro Automatique Qui a été attribué Comme référence Au français Dans la table français Qu'il va nous falloir mettre Dans la valeur Par défaut C'est la première langue Que j'ai tapée Il lui a attribué Le numéro 1 Dans la table Des langues Je mets donc 1 Dans valeur Par défaut Ce qui va permettre Une fois enregistré Lorsque je passe En mode feuille de données Que voir que par défaut Le français Est déjà choisi Ce qui fait Que je n'ai plus A le choisir A chaque fois Si par hasard J'ai à rentrer Un ouvrage anglais Rien ne m'empêche De le faire En allant Dans la liste déroulante Mais si c'est en français Et ce sera le cas 9 fois sur 10 C'est du temps De gagner Nous n'avons pas A rentrer la langue Nous l'avons Indiqué Par défaut Nul n'est infaillible Et vous pourriez Bien sûr Vous tromper En tapant Par exemple Un champ Qui n'a aucun intérêt Pour vous Ou en créant Une clé secondaire Totalement inappropriée Donc là Je vais refaire Une clé secondaire Sur la langue Par exemple Qui fait apparaître Les numéros Et donc Nous voudrions Revenir Sur cette opération La table A été fermée Entre temps Et j'ai deux champs Qui Ne sont pas utiles Et que je souhaite supprimer Pour le premier Un champ Classique Aucun problème Je clique ici Sur la gauche J'appuie sur la touche Suppre De mon clavier D'ordinateur Le champ Est supprimé Par contre Pour ce champ 1 Qui est une Clé secondaire Que j'ai créé Par colonne de recherche Et bien nous allons voir Qu'en appuyant Sur la touche Suppre Un message d'erreur Apparaît Il m'indique Que je ne peux pas Supprimer ce champ Car il est utilisé Dans une ou plusieurs Relations De quoi s'agit-il ? Et oui Les colonnes de recherche Je vous le rappelle Créent des liens Entre les tables Et lorsque nous sommes Sur un champ De ce type Nous ne pouvons pas Supprimer ce champ Aussi aisément Il faut retourner Dans outil Base de données Relation Afficher toutes les relations Pour supprimer Le lien Qui lit Ma table A sa partenaire Sur le champ Que je veux supprimer En l'occurrence Ici mon champ Un est là Il est lié A idlangue En cliquant Sur le lien On voit Qu'il apparaît En gras Démontrant par la même Qu'il est sélectionné J'appuie sur Supre Il me demande De bien Confirmer Que je veux supprimer Le lien Entre ces deux tables Je dis oui Je peux quitter Le schéma relationnel En fermant Retourner sur la table L'ouvrage Le mettre en mode Création Et dès lors En sélectionnant Le champ 1 Et en appuyant Sur la touche Supre Je supprime Sans difficulté Mon champ Car il n'est plus lié A une autre table Il ne me reste plus Qu'à enregistrer Car j'ai Agi sur la structure De la table Puis fermé Vous avez pu Le constater Plusieurs fois Si j'avais oublié D'enregistrer Il m'aurait demandé De le faire Comme à chaque fois Que je modifie La structure D'une table Pour terminer l'étape De cette petite Base de données Pédagogique Il nous reste Encore A définir Quel auteur A écrit Quel ouvrage Pour ça Il nous faut Une table de jonction En effet Comme Nous l'avons Déjà Remarqué Il s'agit D'un lien Plusieurs à plusieurs Plusieurs auteurs Peut avoir écrit Un même ouvrage Et un auteur Peut avoir écrit Plusieurs ouvrages Dès lors Nous avons besoin De cette table De jonction Nous allons donc Créer cette table Pour se faire Créer Table Passons au mode création On nous demande à nouveau De nommer Notre table Afin de pouvoir L'enregistrer J'utilise La convention Qui consiste A mettre Dans le nom De ma table De jonction Le nom Des deux tables Que je lis La table auteur La table ouvrage Qui me donne La table auteur ouvrage Vous êtes bien sûr Libre D'utiliser Un autre dénominatif Pour vos tables Si vous considérez Qu'il est plus parlant Voilà Je me retrouve donc Dans cette interface De création de table Et par défaut Il m'a déjà mis Un champ Avec une clé primaire Ça C'est Access Qui veut nous obliger A mettre une clé primaire Parce que Il en faut Dans chaque table Et donc Pour nous le rappeler Il nous dit C'est la première chose Que tu dois faire Dans le cas précis Je n'en veux pas Donc J'appuie sur la touche Supre De mon clavier Et je vais donc Aller Joindre Ma table auteur Et ma table ouvrage Via Des colonnes De recherche Je clique sur Colonne de recherche Et je vais commencer Par créer La liste déroulante Des titres d'ouvrage Donc Dans la table ouvrage Suivant Le titre d'ouvrage Je le fais passer Nous avons vu Cette procédure Précédemment Je vais trier Mes ouvrages Par ordre alphabétique Nous voyons Que les ouvrages Apparaissent Je leur donne De la place Un peu plus Sans que l'on Un double clic Aurait ajusté Au titre Le plus long Mais toujours Prévoir un petit peu plus Suivant Je nomme mon champ Il s'agit bien De la clé secondaire Relative à l'idée ouvrage Je lui donne donc Tout ce même nom L'idée ouvrage On me demande D'enregistrer Deuxième colonne de recherche Celle relatif aux auteurs Qu'on retrouve donc Dans la table auteur Et là nous allons faire Notre première Liste déroulante Avec deux colonnes Le nom Et le prénom de l'auteur En cas d'homonyme Ce sera plus pratique Que nous allons trier Par nom Puis par prénom Suivant Nous voyons apparaître Les deux colonnes Et je lui donne le nom De la clé primaire De la table auteur De telle manière A ce que ma clé secondaire Rappelle bien Qu'il s'agit du même champ Idée auteur Terminée Demande d'enregistrer la table Voilà J'ai quasiment terminé Il me manque simplement De créer cette fameuse Clé primaire Qui cette fois-ci Ne sera pas sur un seul champ Mais sur deux Alors pour ce faire Je me mets dans la Dans la marge Ici Je fais cliquer glisser De telle manière A pouvoir sélectionner Les deux liens Puis j'appuie sur Clé primaire On voit apparaître Une clé primaire Sur les deux champs L'intérêt C'est que ça va éviter Les doublons Et non pas les doublons D'ouvrage Ou les doublons D'auteur Mais bien Les doublons Sur les deux En même temps C'est à dire Le fait que tel auteur A écrit tel ouvrage Ou que tel ouvrage A été écrit Par tel auteur Voilà A moi d'ajouter Les descriptions Et ma table De jonction Est terminée Pour m'en assurer Je peux la fermer Et en l'enregistrant En l'enregistrant Bien sûr On la voit apparaître Ici Et dans outils De base de données Relation Nous retrouvons Notre schéma relationnel Alors là Attention Pas de panique On ne voit pas apparaître Notre table De jonction Et notre table auteur Tout simplement Tout simplement Parce qu'il faut bien penser Que le schéma relationnel Ne s'actualise pas Seul Il va falloir Lui faire afficher Toutes les relations Pour qu'apparaisse La fameuse table de jonction Qui va joindre Donc notre table auteur Et notre table Ouvrage Je peux fermer Et enregistrer Nous allons maintenant Entrer des exemples Pour vérifier Que la table Fonctionne Pour cela Je passe en affichage Feuille de données Je choisis donc Le titre de l'ouvrage Par exemple Harry Potter A l'école des sorciers A été écrit par Du caroling Harry Potter A la chambre des secrets A été écrit par Du caroling Le dieu venu du centaure A été écrit Par Philippe Kadic Le maître du haut château A aussi été écrit Par Philippe Kadic On voit qu'il a cru Que je n'allais pas Mettre d'auteur Et il a voulu M'en empêcher Ce qui démontre Que ma technique Des deux clés primaires Fonctionne Je disais donc Qu'il a été écrit Par Philippe Kadic Et nous avons Et nous avons enfin Ubique Qui a été écrit Par Philippe Kadic Donc là On voit que Comment un auteur Écrit plusieurs ouvrages Dans l'autre sens Voilà un ouvrage Access 2007 Qui a été écrit Par plusieurs auteurs Franck Bigiot Mais Access 2007 A aussi été écrit Par Sébastien Romagnan Alors il a fallu Que j'aille ajouter Franck Bigiot Et Sébastien Romagnan Dans la table auteur Pour qu'ils apparaissent Dans cette liste déroulante On voit bien Que rentrer Les informations Dans les tables Est tout sauf ergonomique Tout sauf intuitif C'est une logique Informatique Ces tables Dans la logique Humaine La logique Des formulaires Les auteurs Seront au même endroit Que l'ouvrage Ce sera beaucoup plus simple Vous verrez De pouvoir Les rajouter Les modifier Les imputer Les affecter Tout ça Sera nettement Plus ergonomique Là On rentre Ces exemples Dans les tables Je vous le rappelle Pour s'assurer Que les tables Fonctionnent bien Pour les questions De lisibilité On peut Être amené A vouloir augmenter La largeur Des colonnes Des champs Donc En me mettant Sur la bordure En haut à droite Du champ Dont je veux Redimensionner La largeur Je peux Soit cliquer Glisser Soit Et c'est plus rapide Peut-être Double cliquer Dans ce cas là Il ajuste La largeur De la colonne Du champ Au texte Le plus large Voilà Ma table de jonction Fonctionne Les exemples En sont la preuve Je vais fermer Enregistrer Et j'ai terminé Avec la création De mes tables Et j'ai terminé Et j'ai terminé